Bonjour et bienvenue sur Made in Africa et sur notre plateforme pour proposer ce plug talk aujourd'hui sur la transition digitale avec un focus sur le continent africain. On est très heureux de vous accueillir tous pour ce webinar que l'on appelle plug talk qui va aborder donc la transition digitale et surtout ses enjeux pour la société on sait à quel point les engagements pris autour du digital sont extrêmement pertinents pour toutes nos sociétés mais tout particulièrement pour le continent africain on parle d'un enjeu économique bien évidemment on parle d'un enjeu sociétal et là j'aborde des problématiques comme l'éducation la santé le vivre ensemble dans lequel le digital a un rôle fondamental à jouer on parle d'un enjeu de sécurité on parle d'un enjeu de développement inclusif donc voilà un petit peu l'écosystème sur lequel on va essayer d'élaborer aujourd'hui et surtout arriver à démontrer à quel point cette transition digitale doit être menée de manière concertée de manière collective et doit être un investissement pour construire peut-être une société plus juste donc aujourd'hui nous proposons de parler avec des entrepreneurs du digital des jeunes leaders africains qui engagent quotidiennement leurs compétences leur expertise et leurs ressources pour accompagner cette transition si importante donc merci d'être là bravo à ce panel nous allons donc accueillir madame bethi bas qui est fondatrice et directrice de de oua compagnie qui est installé au sénégal nous allons accueillir monsieur omar amrani qui est directeur du développement et l'innovation de la factory point co qui est installé au maroc nous allons accueillir monsieur grégory toto qui est cofondateur directeur général de guerra tech hub et qui est au bénin et enfin nous allons accueillir monsieur diaran tafen qui est fondateur de pozo et easy training installé au cameroun et pour animer cela je suis très heureux et particulièrement fier de pouvoir accueillir monsieur shakib ashour directeur de la stratégie marketing ambassadeur de roy way sur tout le digital au niveau du maroc et qui a une une intervention toute particulière et une attention toute particulière surtout le le l'écosystème créé par l'entrepreneuriat donc merci beaucoup cher ashour cher monsieur ashour d'être notre modérateur aujourd'hui je vais donc vous laisser la parole pour pouvoir animer ces débats je vous souhaite un excellent excellent d'excellents échanges un beau panel et nous sommes tous et toutes à votre attention excellent plug talk et merci beaucoup à très bientôt au revoir merci merci yann bah merci beaucoup chers amis donc je suis très content je suis ravi d'être là parmi vous donc mesdames messieurs bonjour je suis je suis là pour représenter Huawei à ce pour représenter Huawei autant que modérateur pour animer ces ce webinaire donc je vous souhaite à toutes à tous et à toutes bien les bienvenus sans tarder nous passons donc au sujet que nous allons discuter aujourd'hui donc l'ordre du jour aujourd'hui nous allons parler de trois choses donc on va parler des les enjeux les enjeux de la transition digitale sur le continent africain le rôle fondamental des start up dans le développement de l'économie numérique et pour finir enjeux challenge et bénéfices de la transition digitale alors sans tarder je souhaite démarrer avec une question comme je dirais démarrer donc ce webinaire cette question est adressée donc à vous quatre donc panélistes donc madame betiba donc monsieur le doré coto donc monsieur aumar labrani et et monsieur tapen alors sans tarder donc je j'ai le plaisir donc je souhaite partager avec vous cette première question où je vous donne donc la parole donc essayer d'être bref pour cette pour cette première question deux trois minutes chacun alors ma première question pour démarrer donc ce webinaire quels sont pour vous les gros enjeux du numérique à venir et je vais commencer par madame betiba bonjour à tous à vous madame oui bonjour à tous merci beaucoup pour cette invitation je suis également très contente d'être là aujourd'hui alors pour répondre à la question je dirais que parmi les grands enjeux à venir du numérique moi ce que je veux en tout cas au niveau du continent c'est tout ce qui concerne l'économie informelle le secteur informel en fait le secteur informel est tellement important sur le continent que voilà ma préoccupation c'est de voir comment inclure donc cette économie comment elle pourra trouver un écho au niveau du digital parce que l'économie informelle c'est quand même en tout cas au sénégal neuf emplois sur dix donc quand on prend en considération une transition aussi importante que la transition digitale pour moi il faut réfléchir à comment est ce que ça va se passer au niveau du secteur informel alors par exemple si on parle par exemple des commerçants du secteur informel ça représente à peu près 50% de cette économie et puis c'est vrai qu'ils sont très présents dans les réseaux sociaux mais moi je pense qu'il faut qu'on ait des plateformes qui sont adaptées vraiment à nos réalités locales pour pouvoir trouver donc un écho et débouché à cette économie là et puis donc l'autre enjeu que je vois ce serait ce qui concerne l'éducation la formation je crois de toute façon on va revenir sur ces questions tout à l'heure mais donc cette transition digitale nous donne un accès très important aux connaissances et je pense que c'est quelque chose qu'il faut exploiter donc on a l'opportunité de s'auto former et voilà ce qui est très intéressant au niveau d'entrepreneuriat donc ça donne des perspectives assez intéressantes donc c'est des deux enjeux que je vois en tout cas majeurs à mon sens merci merci madame donc j'ai bien noté effectivement l'économie informelle donc au sénégal donc hélas donc l'économie informelle donc c'est un fléau qui touche aujourd'hui pratiquement tout le continent tous les pays donc sont effectivement connaissent très très bien ce problème alors je vous remercie donc je passe donc à un monsieur grégory toto donc à vous et merci pour l'invitation bon parlant d'un jeu du numérique je crois que comme l'a dit madame le plus important selon nous c'est l'éducation c'est la formation et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons assez beaucoup plus nos activités vers le nord du pays vers le nord du bénin où les jeunes n'ont pas vraiment assez aux opportunités qu'apporte le numérique donc il serait vraiment intéressant en fait qu'on investisse beaucoup plus dans l'éducation pour permettre en fait quand on prend le secteur informel également par exemple faudrait que les artisans puissent comprendre aujourd'hui comment est-ce que le numérique peut révolutionner leurs différentes activités permettra à ce qu'ils puissent développer accroître leur chiffre d'affaires toucher beaucoup plus de clients donc il y a ce il y a cette crainte encore qui est encore lié à l'outil numérique dans différentes villes du bénin et en afrique également qui fait que les gens ne comprennent pas encore réellement ce que cela peut changer dans leurs habitudes dans leur manière de consommer et dans leur manière de vendre également donc l'un des grands enjeux pour moi pour l'afrique à venir du côté du digital c'est beaucoup plus l'éducation c'est beaucoup plus la formation permettre en fait à tout le monde de pouvoir accéder plus facilement à ces outils là de comprendre comment est-ce que ça fonctionne de comprendre comment est-ce que ça peut changer leur manière de faire et voilà en gros pour moi c'est un peu ça merci merci Toto donc c'est intéressant de effectivement de mettre je dirais l'éducation en avant parce que les talents c'est c'est la base du développement de digital pour les pays pour les start-up c'est quelque chose de très important dont il faut vraiment tenir compte et c'est un pilier important pour le développement de la transformation digitale au niveau étatique alors sans tarder donc je passe à monsieur Amal Amrani pour la même question donc à vous très bien merci tout d'abord pour pour l'invitation et de pouvoir avoir l'occasion de partager avec vous justement des sur ce sujet passionnant qui est qui est du numérique alors évidemment madame bethi bas donc et monsieur grégory viennent de parler de l'éducation nous c'est un gros sujet chez nous aussi au maroc également la start-up factory mais on va dire que voilà on pense que les certains acteurs doivent vraiment jouer leur rôle donc les opérateurs télécom l'administration les ministères pour vraiment faire en sorte que les coûts d'acquisition des outils pour pouvoir profiter du numérique soit les plus bas possible pour que justement les personnes puissent s'accaparer ces technologies numériques et en faire bon usage maintenant bon voilà effectivement aujourd'hui on a qu'est ce qu'il faut finalement il faut à une connexion internet pour accéder à un petit ordinateur certains utilisent des raspéripis vraiment des petits ordinateurs qui coûte pas grand chose et on peut avoir accès à la connaissance du monde entier après effectivement le numérique c'est beaucoup beaucoup d'informations c'est il ya beaucoup d'informations et il ya aussi les enjeux de comment trouver la bonne information parce qu'on est submergé d'informations et comment aussi se prémunir contre les fake news comme contre les informations manipulées donc tout ça ce sont des vrais enjeux pour qu'on puisse avoir des citoyens des acteurs des entrepreneurs engagés et puis je pense aussi que le numérique devrait être une opportunité de créer du lien de confiance qui peut se faire vraiment avec aujourd'hui on a des technologies comme la blockchain comme qui peut vraiment créer des liens des partenariats très très fiables et je pense que c'est vraiment ça si le numérique peut offrir la connaissance et offrir un marché mondial aux entrepreneurs et en même temps créer du lien entre eux je pense que ça peut être très prometteur pour le marché pour les relations internationales dans le monde voilà merci monsieur l'ambrani donc vous avez anticipé un petit peu donc pour le déroulement de ce de ce webinaire parce que vous avez cité la partie régulation les opérateurs télécom vous avez cité la connectivité le lien de confiance le vieux de croissance tout ça c'est des c'est effectivement c'est des points qui sont très importants que nous allons aussi aborder donc dans la suite de notre webinaire merci beaucoup donc je passe donc à monsieur taffin donc pour la même question donc à vous oui merci merci déjà de l'invitation donc c'est un plaisir pour moi de retrouver un aussi beau panel chargé chargé d'entrepreneurs dans le domaine du numérique et c'est souvent très dur de passer en dernier parce que généralement les précédents panélistes ont déjà des rôles un certain nombre de choses en tout cas j'essaierai d'être concis et précis alors globalement pour moi l'afrique est dans une ère où elle a déjà manqué l'étape industrielle sans la manquer malheureusement donc avec le numérique les cartes sont plus ou moins rebattues on ne pourra peut-être pas directement atteindre le niveau des grandes puissances mais tout au moins avec le numérique les cartes sont rebattues et nous sommes là pour expliquer effectivement en quoi est-ce que les cartes sont rebattues alors pour moi l'un des enjeux majeurs c'est déjà la santé parce qu'effectivement on aura beau dire qu'il faudrait effectivement que les gens aient des jobs que les gens se forment mais si je ne suis pas en santé effectivement je ne peux pas je prends le cas du libéria où ils ont un seul gynécologue dans tout le pays avec le numérique par exemple on sera capable de faire de la télémédecine et surtout et surtout faire de la prévention il ya énormément des pays d'afrique que je connais notamment la côte d'ivoire et le cameroun ou lorsqu'il ya des campagnes de vaccination et de dépistage il ya des gens qui reçoivent effectivement des alertes par rapport à ça donc je trouve que c'est important de garder en santé cette jeunesse massive que nous avons en afrique et donc le numérique peut jouer un rôle extrêmement important et je pense également que nous avons énormément fonctionné dans nos pays africains de façon manuelle il est temps maintenant pour l'afrique de passer à l'échelle donc les startupeurs vont parler de scaler vont parler de monter à l'échelle ainsi de suite donc je pense qu'avec le numérique on pourra énormément passer à l'échelle beaucoup de choses que nous faisions par le passé que ce soit au niveau de l'agro industrie avec notamment les récoltes la prévision météo et ceci donc on pourrait effectivement réaliser ce que nos parents faisaient manuellement on pourra les automatiser grâce au numérique donc c'est un enjeu majeur et nous ne devons pas je veux dire qu'on ne doit pas plaisanter en fait avec cette aire du numérique parce que si on la loupe en fait on ne pourra plus rien on ne sera que des consommateurs des produits occidentaux que ce soit facebook ou whatsapp et ainsi de suite on a vu toutes les polémiques autour de whatsapp actuellement donc je pense que il y a ces enjeux également de souveraineté il y a ces enjeux de santé et je ne reviendrai pas bien sûr sur l'aspect éducation qui a été développé à profusion et dont on reviendra par la suite donc c'est tout pour moi Bon vous voyez donc monsieur Tafon vous avez vous venez de compléter donc ce que les autres panélistes ont déjà cité donc vous avez fait une remarque qui est très importante c'est que le numérique va mettre tous les pays au même point d'égalité donc peut-être l'Afrique a raté donc la révolution industrielle donc nous avons raté donc des avancées au point de vue industriel mais par contre le numérique remet les cartes et donc remet les choses en place et aujourd'hui donc l'Afrique a tout a effectivement intérêt à se diriger donc à mettre le focus sur l'innovation vous avez cité également la souveraineté c'est très intéressant et la femme dans tout ça donc la femme dans tout ça donc je vais revenir vers madame betiba donc aujourd'hui donc en Afrique trop peu sont les femmes entrepreneurs qui exercent des métiers liés à la technologie selon vous comment le continent africain peut accroître le potentiel de l'entrepreneuriat féminin pour contribuer au développement numérique de l'Afrique à vous madame alors je dirais que bon déjà il ya beaucoup de disparités d'un pays à l'autre donc je vais parler plus spécifiquement du sénégal en tout cas au niveau du sénégal ça fait plusieurs années en fait qu'il ya cette prise de conscience que l'entrepreneuriat féminin peut être un levier important pour le développement donc il ya des initiatives qui vont dans ce sens mais bon c'est surtout de l'accompagnement et c'est vrai que ce qui est plus dur finalement c'est le financement donc on rencontre encore des barrières au niveau du financement donc je pense que premièrement il faut faciliter le financement donc aux entrepreneurs donc aux femmes entrepreneurs il faut pas seulement que ce soit au niveau politique il faut aussi que ce soit au niveau privé en fait il faut que les investisseurs ils soient ouverts donc au projet numérique voilà qui est issu de l'entrepreneuriat féminin et je pense qu'aussi il faut plus de représentation il faut mieux mettre en lumière les femmes entrepreneurs parce qu'il faut que les jeunes filles elles puissent s'identifier qu'elles voient qu'il ya des débouchés des possibilités pour pour les influencer leur donner envie de suivre cette voie j'irais également il faudrait une certaine solidarité entre femmes entrepreneurs du numérique on n'est pas beaucoup mais des fois on développe des projets qui sont complémentaires donc pourquoi pas s'unir pour avoir plus d'impact donc il ya ce pouvoir dynamisant en fait des femmes entrepreneurs déjà au niveau économique parce que en tout cas au Sénégal les femmes représentent 60 % de la population active et et on a d'un autre côté des projets du numérique qui sont un formidable levier donc pour le développement donc si on combine ces deux forces là et que on considère par exemple entreprenariat féminin comme un pilier de voilà avec des potentialités énormes en termes de développement je pense que là on peut ça peut être une fois très très intéressante et je dirais pour parler un peu de mon expérience personnelle donc j'ai eu du mal aussi accéder au financement donc ce que j'ai fait finalement je suis partie dans une logique d'autofinancement ce qui fait que pour financer mes activités dans le numérique moi je donne des prestations dans la communication donc je pense qu'il faut être inventif en fait il faut trouver des moyens aussi de s'autofinancer il faut pas constituer il faut pas que ça constitue une barrière en fait le financement donc il ya d'autres alternatifs il faut trouver des idées donc voilà il faut creuser aussi de ce côté là je dirais merci beaucoup merci beaucoup madame betiba donc on va passer donc à un monsieur donc grégory toto donc la question que je pose parce que depuis tout à l'heure pendant la traduction vous avez parlé de l'éducation donc c'est un sujet qui est très important pour le continent africain et pour le la transition digitale en afrique donc vous pour de votre côté donc vous accompagnez des jeunes dans leur éducation numérique et notamment les femmes dans notre entreprenariat digital d'après votre expérience quels sont les challenges qu'ils rencontrent et quels sont leurs besoins et leurs attentes aujourd'hui notamment en termes d'accompagnement donc déjà je disais que les initiatives pour aider les jeunes aider les enfants aider les jeunes femmes pour comprendre tout ce que le digital peut apporter aujourd'hui il y en a beaucoup sur tout le continent mais de notre côté nous par exemple nous à guerra comme je le disais tout à l'heure nous sommes beaucoup plus assez sur le nord du pays où nous avons développé en fait des programmes sur différents axes on a on s'est beaucoup plus concentré sur les jeunes sur les enfants où on les aide en fait on les forme à la programmation robotique pour créer déjà une certaine envie et des vocations en fait pour le futur les jeunes femmes également pour les aider en fait fait l'autonomisation grâce au métier du numérique notamment la rédaction web et développement à la troisième édition ce que nous sommes en train de remarquer en fait après chacune des éditions que nous sommes en train de finir c'est que toutes les femmes tout en fait toutes ces participantes elles ont une forte envie en fait évidemment d'utiliser le numérique pour changer des habitudes les aider au quotidien dans les activités mais après ça il faut dire que tout ce qui est politique n'accompagne pas forcément les initiatives sont là mais après ça tout ce qui est politique c'est pas forcément ça je prends le cas de la quand même la qualité qui n'est pas encore vraiment ce qui fait que bah ça bloque quand même les activités ça bloque quand même les gens qui sont dans des situations qui ne leur permettent pas vraiment de pouvoir céder à cette connexion qui va leur permettre bien évidemment maintenant de pouvoir effectuer des activités de changer quand on prend également tout ce qui est éducation au niveau des enfants nous utilisons des robots que nous sommes obligés d'importer de l'estérium les M-Bots par exemple les Raspberry Pi les Microbytes les NanoCats tout ce matériel nous revient un peu plus cher parce que sur le plan local nous n'avons pas de structure qui peut nous permettre d'avoir assez facilement ces éléments et après ça lorsque ça doit venir dans le pays également sans oublier la douane et tout ça donc on utilise du matériel car c'est un coût qui est assez élevé et ça fait que parfois ça nous bloque quand même dans les activités parce que les conditions également avec la poussière la chaleur les conditions ne sont pas également adaptées pour ces équipements là d'où actuellement nous sommes en train de travailler à développer en fait une carcasse beaucoup plus solide à ces robots là ce qui va faire qu'on pourra les utiliser beaucoup plus facilement dans nos conditions africaines ici donc les initiatives je l'ai dit il y en a effectivement beaucoup mais la politique derrière manque encore pour que voilà il y ait une grosse dynamique qui va pouvoir permettre à ce que tout ça prenne et que le continent puisse ne pas manquer cette révolution de numérique comme l'a dit d'Iran parfaite d'accord merci beaucoup merci beaucoup Grégory Toto pour votre engagement je passe à la troisième personne donc qui remplace monsieur Bedi donc monsieur Hamad alors d'après votre expérience notamment avec la factory quelles sont les actions à mettre en oeuvre pour renforcer la collaboration entre les startups et les grands groupes les grandes entreprises et je rajoute également puisque donc vous remplacez monsieur Bedi Alahoui qui est membre de la Bibi du vice-président de la Bibi comment vous voyez l'implication des startups marocaines dont la transition numérique à l'échelle du royaume du Maroc il y a à peu près il y a deux questions à vous très bien donc alors effectivement nous notre notre mission c'est à la startup factory c'est démocratiser cette culture startup et mettre en avant au maximum l'apport et la valeur ajoutée que peuvent créer les startups ça pour répondre à la première question comment concrètement on fait pour améliorer justement la relation des startups avec les grands groupes on a choisi de commencer par cette voie là mais pas seulement accompagner les startups dans leur stratégie globale mais plutôt de les orienter pour qu'elles puissent collaborer avec les grands groupes tout simplement parce que notre écosystème n'est pas aussi dynamique en termes d'investisseurs disponibles avec la culture disponible pour pouvoir investir très tôt et croire en ces startups et comme c'est le cas dans certains pays où justement les startups arrivent à lever des millions de dollars très facilement à un stade très précoce nous on se disait qu'il fallait être pragmatique il fallait essayer de les plutôt de les orienter vers un modèle B2B et pourquoi en plus ça peut être intéressant parce que d'un autre côté les grands groupes elles les grands groupes eux ont du mal à suivre le rythme de l'agilité la rapidité d'exécution des startups parce que voilà c'est dû à beaucoup de facteurs notamment voilà les grandes structures avec un petit peu une lourdeur dans la prise des décisions dans les process etc et donc les grands groupes nous approchent pour voir un peu justement comment elles peuvent adopter cette nouvelle façon de travailler cette façon un peu horizontale de prendre des décisions de manière collaborative de manière rapide et en même temps en étant toujours orienté utilisateur en étant orienté expérience client expérience utilisateur donc ce sont ces nouvelles façons cette méthodologie agile design thinking qu'on entend partout autour des startups et donc construire des solutions avec des startups ça aide les deux parties finalement le grand groupe avec toute son expérience son expertise métier peut apprendre à travailler de manière plus rapide et à adresser des nouvelles solutions à ses clients et à ses collaborateurs la startup elle elle gagne des bons de commande elle gagne des références et derrière elle a une meilleure crédibilité qui pourrait ensuite lui permettre de garder son ADN de startup c'est à dire une entreprise qui est capable de déployer sa solution à très grande échelle et là viendra ensuite l'accompagnement au niveau du business model au niveau de la solution comment elle devient scalable et pour ça on met à sa disposition des voilà des entrepreneurs à succès des business angels qui peuvent justement l'aider à développer son concept au delà du réseau corporate mais plutôt un réseau plus large B2C ou à l'international donc ça c'était vraiment pour répondre Juste une chose monsieur, puisque vous parlez de ce partenariat ou de ce travail que fait effectivement les startups avec les grands groupes est-ce que vous pouvez donner un exemple pour illustrer effectivement ce que vous êtes en train de dire est-ce qu'il y a eu une collaboration avec un grand groupe dans un secteur bien défini que ça peut être l'industrie bancaire, finance ou l'industrie tout court est-ce que vous avez des exemples à donner pour illustrer ce cas-là ? Bien sûr, en fait il existe de très nombreux exemples en fait nous on a commencé notre premier programme ce qu'on appelle l'Ovation donc c'est comme je vous ai dit c'est vraiment un programme qui fait collaborer les startups avec les grands groupes le premier programme c'était avec la banque les banques étaient très intéressées c'était le premier secteur en fait qui s'est intéressé à cette dynamique de collaboration avec les startups c'était les banques parce que je pense que les raisons sont assez évidentes c'est le secteur où il y a le plus de disruption les fintechs font un ravage un peu partout et donc les banques avaient peur de se faire disrupter elles avaient peur donc plutôt de voir les startups comme des potentiels concurrents ou des potentielles personnes qui pourraient prendre leur marché et leurs clients ils sont partis dans cette logique de dire bon ben voyons ce qu'on peut faire avec les startups co-construisons des solutions avec eux peut-être racheter une startup peut-être recruter des entrepreneurs qui ont fait un concept mais finalement il n'a pas marché il y a plein plein d'opportunités en fait ils peuvent investir carrément dans la startup donc pour répondre concrètement on a fait tous les premiers programmes qu'on a fait c'était avec des banques donc le secteur bancaire donc CIH banque, ne pas les citer, Tijali, BMCI etc. donc ça ce sont des grands groupes nationaux et des filiales aussi de groupes bancaires internationaux voilà après effectivement il y a eu d'autres secteurs alors on a été très surpris de voir que le secteur public s'intéressait beaucoup à ces sujets là on l'a vu notamment et d'ailleurs avec l'APBI on a pu faire un programme avec le ministère pour trouver des solutions rapidement, des solutions digitales, des solutions numériques pour répondre à la crise du COVID-19 qu'on a vécu et les startups ont répondu plusieurs des solutions qui sont utilisées, qui sont proposées aux citoyens ont été développées par des startups donc on a fait ça avec le ministère en faisant appel à des startups ça a été très intéressant parce que au niveau du ministère c'est pas évident de pouvoir lancer comme ça de donner des bonnes commandes à des jeunes startups mais avec notre expérience on a pu et bien sûr avec l'APBI on a pu travailler en bonne intelligence et puis il y a eu aussi des institutions publiques comme CDG Prévoyance comme la Roi et l'Air Maroc l'Office national des chemins de fer qui eux aussi avaient vraiment cette volonté d'offrir de nouveaux services de nouveaux services digitaux, numériques avec une bonne expérience utilisateur et pour ça on a fait justement appel à des fois par exemple pour le cas de Roi et l'Air Maroc on a fait appel à des startups de toute l'Afrique pas juste du Maroc donc ça il faut le savoir que la Startup Factory elle veut encourager l'entrepreneuriat pas uniquement au Maroc mais en Afrique également donc la culture startup elle existe partout effectivement et donc il existe des solutions innovantes un peu partout donc certains grands groupes nous demandent aussi de sourcer et de les mettre en relation avec des startups pas juste du Maroc mais de partout à l'image par exemple de ce qui a été fait avec une startup togolaise qui a récemment pu installer une belle solution de WhatsApp Banking pour BMC Capital donc voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup d'exemples sont très intéressants les derniers chiffres que j'ai c'est 33 millions de dirhams ça veut à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, de bons de compte plus de 100 contrats entre les startups et les grands groupes donc voilà c'était simplement pour dire qu'il y avait vraiment beaucoup de secteurs qui s'intéressaient à cette démarche que ça soit le secteur privé ou public qui voulaient vraiment collaborer avec les startups d'ailleurs le dernier pour vraiment terminer sur ce sujet là la dernière initiative en ce moment peut-être que vous l'avez entendu c'est par rapport à la startup d'Etat le concept de startup d'Etat donc carrément des gens qui travaillent dans les administrations on essaie de les pousser à devenir des entrepreneurs et de créer leurs propres projets au sein de ces institutions qu'on appelle donc ces projets qu'on appelle startup d'Etat voilà écoute merci beaucoup Omar et je retiens donc cette initiative de belles collaborations donc à l'échelle africaine entre des startups africaines c'est vraiment c'est quelque chose qu'il faut encourager merci beaucoup et pour finir donc se passe donc à monsieur donc à ta fin donc vous vous êtes formé en Europe et transférez actuellement vos compétences sur le marché africain d'après vous la génération à venir peut-elle être complètement formée en Afrique ? d'ailleurs c'est un peu le thème on parle de Made in Africa qu'est-ce que vous en pensez ? alors très bien déjà il faut savoir que le métier que je fais en fait qui à la base est celui de formateur je l'ai lancé parce que j'ai vu qu'il y avait un manque de compétences sur le continent mais également en Europe donc j'ai monté une plateforme qui s'appelle Easy Training où je formais déjà des africains ici en Europe pour pouvoir s'insérer sur le marché parce qu'il est extrêmement exigeant mais également des africains directement en Afrique mon modèle celui que je suis en fait c'est celui de l'Inde si l'Inde a réussi à faire en sorte que les Indiens n'aient plus forcément besoin d'aller en Occident pour se former alors nous on peut réussir mais sauf qu'il y a encore un souci de mentalité et je me rends compte de cela en fait si vous allez dans n'importe quelle grosse entreprise du CAC 40 vous allez y trouver des Camerounais des Sénégalais mais malheureusement ils font toute leur carrière peut-être 40 ans dans cette boîte là et quand ils part en fait ils ne laissent pas en fait des traces ou alors il n'y a pas une certaine relève c'est-à-dire il ne transmet pas directement son savoir c'est une culture que nous on n'a pas forcément en fait or via les trainings j'essaie en fait de mettre cela en place c'est-à-dire l'expérience que j'ai acquise en fait en entreprise j'essaie de la transmettre donc je formais des gens au quotidien et maintenant je me rends compte que grâce à ces formations que je donne en fait il y a des gens en Afrique et donc notamment au Cameroun qui est mon pays d'origine qui sont même déjà beaucoup plus compétents déjà ici en France bizarrement or c'est ce qui s'est passé en fait avec l'India mais sauf que moi tout seul en fait je ne peux pas réussir je vais dire à former tout le monde donc il y a cette problématique là pour moi on peut réussir à rendre l'Afrique autonome au niveau des compétences informatiques là je suis vraiment focalisé sur l'informatique parce que on n'a pas besoin d'énormes financements dans le domaine de l'informatique donc c'est facile que les gars sur place effectivement atteignent un très bon niveau de ce côté là le Maroc ou la Tunisie n'ont rien envie voilà directement la France au niveau même de l'informatique là je parle de la production de code donc pour moi au niveau du numérique oui l'Afrique peut devenir effectivement indépendante sur ses formations mais il faudrait toujours qu'il y ait un pont avec l'Europe parce que c'est un peu ces derniers qui donnent je veux dire quoi qui donnent en fait la direction parce que c'est eux qui ont les gros marchés si par exemple Microsoft décide que maintenant on utilise tel ou tel outil en fait c'est ce qui va permettre de diriger le monde donc il faudrait effectivement qu'il y ait des gens qui soient là-bas et qui vont donc envoyer les informations utiles à ceux qui vont se trouver en Afrique parce que malheureusement comme le numérique effectivement a été démocratisé les gens ont accès à toutes les formations possibles dans le monde mais sauf qu'ils ont encore besoin d'être dirigés je vois des gens qui m'appellent ils me disent oui Diran je vois qu'il y a beaucoup de formations je veux faire ça je veux faire ça en fait les gens ne savent pas ce qui leur sera utile dans le monde d'aujourd'hui donc oui il faut former les gens mais dans quel objectif est-ce qu'on les forme et c'est pour ça en fait que je prends du temps pour encadrer les jeunes pour leur dire en fait le domaine que vous voulez faire ici vous allez difficilement par exemple trouver du travail dessus et le but aussi c'est que le système éducatif soit réformé pour répondre à ce besoin parce qu'en réalité de nos jours les cours de mathématiques de physique et ainsi de suite que soit l'informatique se retrouvent sur internet et en plus gratuitement ça veut dire que l'enseignant qui venait s'asseoir toute une journée en réalité il s'est fait disrupter et donc il doit plutôt jouer le rôle d'un cadre professionnel ça veut dire que si on veut être autonome à ce niveau-là mais il faudrait que les gens en fait puissent être formés sur une profession particulière et bien sûr ils peuvent profiter de l'ensemble des ressources qui sont disponibles gratuitement sur internet donc l'autonomisation de l'Afrique au niveau des formations passera un par le pont qui sera créé par les ingénieurs qui travaillent dans les entreprises occidentales parce que c'est de là-bas que viennent les tendances mais qu'aussi en Afrique il y a des personnes qui seront capables de redistribuer en fait cette information parce que des fois on pense que en donnant une information on la perd non c'est pas comme de l'argent en donnant l'information en fait on la multiplie et effectivement ça ne nous coûte absolument rien de partager on va dire ce qu'on a appris c'est pour ça que moi je le fais avec énormément de plaisir actuellement on est en train de reconvertir des gens en développement web des gens qui venaient de la banque donc qui ne connaissaient rien dans l'informatique ils étaient des anciens VTC des éboueurs et ainsi de suite en Europe déjà et effectivement ils ont compris que c'est des domaines où il faut absolument on va dire percer où il faut absolument apprendre quelque chose et c'est la même chose avec l'Afrique mais sauf que pour l'Afrique il faut on va dire une vision et c'est pour ça que j'apprécie énormément Paul Kagame qui lui a eu cette vision numérique il a dit on va se concentrer dessus on va envoyer les satellites et ainsi de suite et maintenant on voit que ça paye sauf que dans les autres états on a encore du mal à comprendre que le numérique il faut l'apprendre à partir de la classe du groupe opératoire moi j'ai vu en Inde à partir de 8 ans ils ont obligation de commencer à apprendre à coder ce n'est pas pour rien c'est parce qu'il y a une vision en fait par rapport à ça et quand ils seront autonomes en fait ça va couler de source mais ça vient de là moi j'admire aussi énormément les Indiens actuellement c'est les Indiens qui forment le monde entier si vous prenez des formations sur internet en anglais je prends le cas de Kudimi par exemple qui est l'un des sites de formation les plus connus alors ceux qui font le plus de cours dessus c'est les Indiens c'est eux-mêmes qui forment les Américains et ainsi de suite donc on a le potentiel pour le faire mais sauf qu'il faut suffisamment de bonne volonté et suffisamment de personnes qui sont capables de mettre leur carrière en pause et transmettre sauf que nous sommes naturellement égoïstes en Afrique il faudra effectivement que ça change pour pouvoir pérenniser le travail qu'on essaie de faire pour la transmission de compétences voilà merci merci beaucoup Diran bah écoutez donc bravo pour pour cette intervention et je peux vous dire que vous pouvez compter sur Huawei pour vous accompagner sur la formation des talents donc n'hésitez pas à prendre en contact avec moi en dehors de je dirais donc de ce séminaire je vous mettrai en contact avec mes collègues au Cameroun où nous avons un programme ICC Académie qui permet de former les talents camerounais et les talents à l'échelle africaine merci donc je passe donc à une à la quatrième question qui est adressée donc à tous les panélistes donc en fait donc il y a beaucoup de personnes qui nous regardent en ce moment parmi ces personnes probablement il y a des futurs jeunes entrepreneurs ma question qui s'adresse à vous quel conseil donneriez-vous à des jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans le secteur de digital et je commence par madame madame bat bat oui alors quel conseil je dirais que il faut pas hésiter parce que c'est l'avenir donc c'est par là que ça passe voilà je dirais qu'il faut pas hésiter surtout si on aime ça en fait parce que quand on entreprend donc avec passion c'est plus facile d'être persévérant et dans l'entreprenariat il faut être persévérant et je dirais aussi que quand on voit l'intérêt des grandes multinationales les GAFAM donc pour le continent donc ça montre qu'il y a un potentiel énorme donc peut-être il faut pas forcément attendre que ces multinationales voilà prennent certaines parts de marché il faut entreprendre il faut être innovant et donc moi ce serait quelque chose que j'encouragerais tout à fait comme je disais tout à l'heure également être inventif pour trouver des idées donc de financement et voilà aussi je dirais que là on rentre dans en fait on est dans un nouveau paradigme dans lequel vraiment l'entrepreneuriat se montre comme une solution face au chômage donc voilà donc je dirais n'hésitez pas foncé merci merci madame pour ces encouragements la même question que j'adresse à monsieur Grégory Toto parfait ok conseil aux jeunes entrepreneurs ce serait déjà de se lancer comme l'a dit Betty mais de se lancer surtout pas passion parce que lorsqu'il y a la passion on arrive à résister on arrive à supporter on arrive à innover et ce que moi je répète aux jeunes que nous accompagnons ici tout le temps c'est déjà nous n'avons pas besoin forcément de créer le Facebook africain ou de créer le WhatsApp africain ce qu'on a besoin de faire c'est de trouver des solutions réelles aux problèmes que nous avons et pourquoi pas utiliser ces solutions existantes déjà WhatsApp, Facebook pour adapter en fait trouver des solutions qui sont beaucoup plus adaptées aux contextes africains et qui seront beaucoup plus facile à utiliser par tout le monde donc voilà la passion la résilience surtout merci merci Grégory donc je passe à M. Amar donc la bonne la même question je passe à M. Amar très bien ben écoutez je rejoins évidemment ce qui a été dit juste avant moi et je pense que moi je rajouterais la composante Momentum pour le conseil que je leur dis c'est que c'est vraiment maintenant ou jamais qu'il faut qu'il faut se lancer dans le digital entreprendre dans le digital pourquoi ? parce que le monde est en train de changer les comportements des clients les comportements des gens la transformation digitale a été forcée par le Covid-19 donc je pense qu'il faut en profiter beaucoup de gens veulent faire de leurs courses sur internet veulent se faire livrer telle chose et il y a beaucoup beaucoup d'opportunités donc comme ça a été dit trouver son centre d'intérêt sa passion et y associer la puissance du digital je pense que c'est vraiment c'est un monde d'opportunités qui s'ouvre à tous les entrepreneurs africains aujourd'hui et ça serait vraiment dommage de ne pas faire profiter voilà les africains de l'ingéniosité de la maîtrise de cet outil là pour innover et mettre en place des solutions comme ça a été dit locales des solutions adaptées au contexte africain donc voilà c'est un formidable momentum pour lequel il faut il faut y aller maintenant excellent la même question Monsieur Taffer pour finir cette partie là oui tout à fait donc je rejoins les précédents co-panélistes je partage ce qu'ils ont dit et ce que je peux rajouter par rapport à ça c'est que l'entreprenariat ce n'est pas forcément une finalité parce que je vois énormément de communications autour de l'entrepreneuriat devenir votre propre patron devenir chef d'entreprise sachez qu'avant tout c'est un problème que l'on résout vous pouvez résoudre le problème soit dans une entreprise de quelqu'un voilà ce n'est pas forcément tout le monde qui est fait pour ça mais si vous décidez effectivement de vous y lancer sachez que vous allez résoudre un problème par rapport à votre contexte et c'est pour ça que j'ai bien apprécié l'intervention du précédent co-panéliste qui a dit effectivement que le but n'est pas forcément de développer un WhatsApp africain non ou un Facebook africain non en Afrique et puis particulièrement on va dire l'outil qui est le plus utilisé pour faire de l'e-commerce de la vente en ligne ce n'est ni Amazon etc. c'est WhatsApp c'est WhatsApp ça veut dire que si les gens ils se mettent à apprendre à coder juste pour faire un site qui sera un e-commerce en fait ça ne marchera probablement pas parce que toutes les personnes qui vendent au Cameroun ils vous diront donc en ce qui me concerne ils sont uniquement sur WhatsApp donc régler des problèmes liés à votre contexte il faut également aimer apprendre il faut savoir voilà apprendre par soi-même c'est très important sinon vous aurez du mal il y a des choses que vous ne saurez pas comment faire et si vous baissez les bras là vous n'y arriverez pas donc être effectivement en constant apprentissage et dernière chose que je voulais dire par rapport à ce point qui me tient particulièrement à coeur j'aime bien dire aux gens d'aimer l'échec il faut aimer échouer parce qu'en réalité ce n'est qu'en échouant qu'on apprend donc il y a énormément de personnes je pense que tout le monde ici on a fait déjà l'expérience c'est en échouant qu'on apprend effectivement ce qu'il fallait faire donc n'ayez pas peur quand vous vous lancez si ça ne marche pas vous pouvez on va dire tomber et mieux vous relever comme on dit souvent donc ça coûte pire pour mieux sauter voilà donc vous apprendez énormément de choses à travers cette aventure là et développer une compétence c'est très important en fait parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent mais sauf qu'ils n'ont pas de compétence à vendre quand vous devez d'entrepreneur vous devez vendre quelque chose d'utile donc d'utile ça veut dire qu'il y a une compétence donc formez-vous les amis formez-vous parce que ne partez pas juste avoir un cabis et après dire que vous êtes un entrepreneur parce que vous savez faire 2-3 trucs non ça ne suffit pas de savoir simplement coder il faudrait que vous soyez capables de résoudre un problème et que vous soyez capables de le vendre donc soyez aussi de bon marketiste parce qu'on ne peut pas faire un produit si on ne le vend pas on ferme complètement donc voilà un peu pour mon intervention Monsieur Hachou si vous permettez j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Dira qui était très intéressant en fait cette culture de l'échec effectivement est très importante beaucoup de gens beaucoup de personnes ne se lancent pas parce qu'ils se disent qu'est-ce qui va se passer on va dire de moi que j'ai échoué ou alors je ne vais pas pouvoir rebondir etc. en fait la notion d'entreprendre est intimement liée effectivement à quelque chose qui est très intéressant aujourd'hui dans le monde du digital c'est que le seul capital aujourd'hui qu'on peut vraiment valoriser c'est le capital de la matière grise c'est-à-dire le temps qu'on on avait besoin pour entreprendre d'un capital de l'argent etc. aujourd'hui comme ça a été dit un ordinateur c'est un internet et on peut apprendre on peut et on peut consacrer du temps pour mettre en place une solution donc au pire des cas qu'est-ce qui va se passer le temps que vous avez passé n'est pas du temps perdu au contraire capital expérience égal capital échec plus on échoue plus on a d'expérience et plus on a de chances de réussir et finalement ça vous coûte pas d'argent ça vous coûte du temps mais le temps il est investi et vous pouvez sûr qu'à un moment ou un autre vous allez réussir quel que soit que ça soit dans l'entreprenariat ou vous convertir en tant que consultant en tant que formateur en tout cas il y a beaucoup beaucoup de choses à faire donc voilà c'est simplement pour dire que c'est extrêmement important et puis peut-être une chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure c'est le savoir vendre un produit sur internet le marketing digital est quelque chose d'extrêmement important comment faire le e-commerce comment faire du marketing digital ça aujourd'hui je voulais dire peut-être pour les personnes qui nous écoutent au Maroc on a récemment lancé un programme avec le groupe Facebook pour pouvoir former justement les entrepreneurs aux outils du marketing digital que permet Facebook Instagram beaucoup beaucoup de commerçants ont souffert durant cette crise là et le fait de leur montrer quelques petites astuces justement comment en changeant simplement quelques informations sur sa page Facebook en mettant des liens WhatsApp etc. on peut rapidement acquérir des clients et continuer à vendre et continuer à interagir avec eux voilà merci beaucoup Amal messieurs merci également monsieur Tafan donc pour faire pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire tout de suite je suis en train de regarder les questions qui arrivent de la part donc des auditeurs enfin de l'audience qui nous suit sur internet alors il y a une nouvelle question comment distinguer les certifications qui nous seraient utiles entre le domaine du big data enfin pour mettre la question en place quel serait l'apport du big data pour le numérique pour simplifier les choses alors qui souhaite répondre à cette question alors je peux m'évouer allez-y quel serait l'apport du big data pour la transition numérique c'est ça ? exact alors il faudrait savoir que il y a déjà énormément d'Africains qui utilisent le numérique mais peut-être pas de la bonne façon ça c'est un autre débat donc il y a énormément d'Africains qui utilisent le numérique et donc ils produisent des données le but effectivement du big data ce serait un de collecter ces données-là et ensuite de pouvoir les exploiter par exemple au travers des échanges que l'on aurait effectivement sur les réseaux sociaux on pourrait voir par exemple que la pandémie est en train d'atteindre telle zone parce qu'il y a des gens qui vont dire que oui je ne me sens pas bien et ainsi de suite et là on peut déterminer effectivement quelle zone serait impactée par le big data donc c'est comme ça par exemple que dans des pays comme la Chine en fait on arrive à traiter une masse de données et à pouvoir identifier effectivement les coins qui pourraient qui pourraient regorger d'éventuelles personnes qui seraient contaminées par le COVID-19 même chose pour les prévisionnels lorsqu'on a effectivement une campagne à réaliser on utilise les données-là pour voir par exemple que dans cette zone-ci il y a plus de gens qui ont écrit coca dans leur message ça veut dire que quand Coca-Cola sans vouloir faire bien sûr de pub va vouloir faire sa publicité effectivement ils vont s'attaquer plus aux personnes de cette zone-là mais ça peut aussi être appliqué à l'ensemble des domaines que ce soit dans le domaine du divertissement donc des jeux vidéo que ce soit dans le domaine de la santé et ainsi de suite donc ça effectivement ça peut être appliqué à différents domaines voilà juste quelques éléments comme ça parce qu'on produit énormément énormément de doses c'est intéressant parce qu'en fait depuis le début du séminaire donc nous avons parlé donc des startups nous avons parlé également de la transition numérique donc depuis le début nous avons évoqué effectivement la connectivité nous avons évoqué la régulation donc là on est en train de parler du big data on peut également évoquer l'intelligence artificielle et c'est là effectivement qu'on peut effectivement on s'aperçoit que l'infrastructure est très importante donc on ne peut parler du big data et de l'intelligence artificielle que c'est une fois qu'on a une connectivité importante qui effectivement qui permet de se connecter connecter les données donc les traiter sur le cloud et également donc les plateformes de big data et d'intelligence artificielle alors d'autres questions donc je suis en train de regarder des questions qui arrivent donc je vais prendre une autre question de la part des audiences et puis après donc si vous voulez on passe une petite conclusion par rapport à ce que nous sommes en train de dire alors il y a une question qui arrive donc quelqu'un donc je crois qu'il l'adresse à monsieur Tafen qui évoque l'impact des technologies sur certaines industries la santé et l'agriculture il parle effectivement bon aujourd'hui un leader des leaders mondiaux comme par exemple Huawei comment il peut aider effectivement à développer ce secteur technologique et bénéficier donc un plus grand nombre effectivement d'évoluer effectivement ces industries comme on a parlé de la santé l'éducation etc. Est-ce que vous avez des exemples ? Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça monsieur Tafen ? Des exemples de quoi ? Je ne suis pas très sûr d'avoir bien compris. Alors je suis en train de dire donc on parle en fait de l'impact technologique donc digital sur certaines industries la santé l'agriculture par exemple etc. Alors j'ai des exemples en Côte d'Ivoire j'ai une application concrète qui est je pense vaccine quelque chose voilà. Donc grâce par exemple à cet outil numérique là on a pu prévenir en fait énormément de maladies chez les nouveaux-nés et chez les jeunes. donc quand par exemple il y a des campagnes de vaccination grâce effectivement à cet outil numérique là alors on pouvait collecter des informations et ensuite pouvoir prévenir éventuellement cette maladie parce qu'il faut savoir que le problème qu'on a particulièrement en Afrique c'est qu'on compte plus sur tout ce qui est mystique ou les plantes pour pouvoir nous soigner et c'est souvent quand rien ne va plus que l'on va à l'hôpital ça c'est une problématique réelle. Alors que en se faisant simplement dépister ou vacciner on échapperait effectivement à beaucoup d'éventuels problèmes de santé de complications et même de cancer parce que moi j'ai eu des membres de ma famille qui sont décidés de cancer mais on aurait pu l'éviter simplement en dépistant c'est aussi simple que ça mais sauf qu'on n'a pas eu d'information par exemple les dépistages étaient gratuits donc voilà par exemple là où le numérique a pu apporter quelque chose à l'industrie de la santé il y a également la télémédecine donc avec le Covid c'est encore beaucoup plus généralisé on consulte son médecin et il nous produit un certain nombre de conseils et enfin sur l'agriculture dans le numérique au niveau de l'agriculture alors nous ne sommes pas encore très évolués au Cameroun par rapport à ça mais je sais que dans les pays donc du Maghreb et Tunisie ils sont assez évolués au niveau des technologies pour par exemple prédire un certain nombre de choses ou alors faire les récoltes donc je ne saurais en dire plus qu'on marre sur ce sujet je pense que tu connais Alors justement ça tombe bien non mais j'allais rebondir parce que on a accompagné une start-up camerounaise peut-être que tu as entendu parler en tout cas elle est en train de développer sa solution qui s'appelle c'est Pyrus et le fondateur c'est Pyrus et il a créé la start-up clinique agro est-ce que tu as entendu parler ? Oui mais très brièvement donc si tu pourrais dire effectivement ce qu'ils font Exactement il a fait quelque chose de très intéressant en fait il est parti du constat que voilà les agriculteurs ben c'est pas évident de faire appel tout le temps à leur expérience pour pouvoir lutter contre les maladies des plantes ils perdent des fois leur récolte malgré toute leur expérience qui se transmet de génération en génération ben voilà les virus les problèmes les maladies évoluent et des fois on a du mal à reconnaître et à traiter et cetera donc lui là il est parti d'un constat en disant il y a aussi le problème de la c'est pas évident d'accéder à des endroits où on peut acheter les produits pour traiter son champ ou un service d'agronome donc il est parti de ce constat là et il a développé avec un simple smartphone et un logiciel donc un algorithme de reconnaissance il est capable simplement en analysant une plante de dire voilà quelle maladie et quel traitement il faut faire et de connecter éventuellement au service le plus proche qui peut lui amener le produit et cetera donc ça c'est quelque chose qui a été très intéressant à développer avec lui il est en train de faire des partenariats avec l'ordre des agronomes pour pouvoir enrichir aussi la base de la banque d'images qui permettra de reconnaître justement les cultures spécifiques au Cameroun et ailleurs en Afrique et il est même en train de développer aussi une solution pour prévenir ces maladies donc qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du sol quand on connaît l'analyse du sol on peut mieux traiter donc voilà ce sont des sujets moi j'avais trouvé en tout cas cette start-up très intéressante il y avait une autre start-up je pense camerounaise aussi qui a été accompagnée qui est plutôt dans la logistique de colis avec une approche de point relais un genre de casier qui s'ouvre avec son smartphone via un code sécurisé qu'on peut retrouver dans les points les plus importants voilà donc ça c'est juste des exemples pour rebondir ce que tu as dit Diran par rapport à ça en fait c'est important donc en fait comment le digital peut aider à développer donc un certain nombre de secteurs donc on parle d'irrigation l'irrigation c'est quelque chose qui est très important en Afrique c'est la comment gérer une consommation intelligente de l'eau et donc moi j'ai partagé un certain nombre d'expériences par rapport à ça notamment une application d'usage que nous avons fait que nous avons mis en place pour la culture des olives en Grèce basée sur la technologie des internets des objets on capte un certain nombre de facteurs donc au niveau du sol qui sont transmis par le réseau 4G plus plus ou 5G suivant les pays et ça va sur une plateforme de cloud et avec l'intelligence artificielle on permet effectivement on gère la consommation de l'eau juste ce qu'il faut et avec ça donc on a nous avons pu économiser plus de 85% de la consommation de l'eau alors pour rebondir par rapport à une autre question et je reviens vers Madame Bittiba donc là c'est une question qui arrive donc à l'instant comment imaginer c'est une anticipation numérique quand on sait que toutes les toutes ou partie des données numériques de l'Afrique sont gérées de l'extérieur donc en fait la question fait allusion en fait au fait qu'on n'a pas aujourd'hui des infrastructures de cloud data center en Afrique comment on peut développer donc je dirais donc cette innovation africaine dont nous avons discuté depuis le début du séminaire moi je dirais qu'il y a deux choses je dirais qu'il y a le côté juridique en fait donc on instaure des lois en fait pour gérer ces données qui sont qui sont récoltées donc à l'étranger et également il y a la création de data center en tout cas au Sénégal je sais qu'il y a Orange là qui a créé un gros data center et je pense qu'il y a d'autres initiatives qui vont dans ce sens donc je pense que bientôt c'est une question qui sera vraiment traitée de manière locale et que on va je veux dire on a on met beaucoup d'attention sur cette question et je pense que de nouveaux data centers vont bientôt émerger localement et que au niveau des données donc ça sera vraiment géré voilà au niveau national Oui moi je me rappelle il y a aussi au Sénégal je crois que c'est la vieux donc on avait démarré avec un data center il y a quelques années donc le Sénégal était vraiment précurseur effectivement dans le dans ce domaine là je reviens vers vous également monsieur Grégory Toto donc pour cette question de je dirais de traitement de données donc du manque de de cette infrastructure locale de cloud data center comment vous voyez les choses de votre côté Bon de ce que je sais le gouvernement du Bénin depuis quelques années je crois est en train de faire un énorme travail pour faire du Bénin une plateforme digitale il y a un gros data center qui est en train d'être mis en place actuellement plusieurs services ont été créés par la même occasion pour permettre en fait aux usagers à la population de ne plus avoir forcément se déplacer par exemple pour avoir des documents administratifs très importants comme le casé judiciaire où il fallait forcément se déplacer aller peut-être dans la ville natale pour pouvoir l'obtenir donc aujourd'hui grâce à ces data center qui sont en train d'être mis en place les usagers ont la possibilité de rester dans les proquelles villes et de faire la demande et de l'obtenir en moins de 48 heures donc c'est un gros projet le data center en train de construire je crois que d'ici quelques années comme Béthi Baladie au Sénégal au Bénin un peu partout en Afrique je crois que c'est des questions qui sont résolues je crois qu'il y a beaucoup d'organisations beaucoup d'entreprises dans le secteur du privé également qui sont en train de comprendre l'importance de mettre en place ces structures pour gérer en fait de très grosses données Merci Merci beaucoup Ben écoutez donc nous arrivons pratiquement donc à la fin de ce webinaire donc moi je vais rajouter juste une petite phrase avant de passer la main donc à monsieur Yann donc moi ce que je peux vous dire donc Huawei est là donc pour vous accompagner accompagner des start-up africains afin de construire un écosystème digital made in Africa nous avons déjà démarré un ICT Academy où nous sommes partenaires avec 300 ICT Academy en Afrique nous formons les talents digitaux en Afrique sur le cloud sur le big data sur le IP switching et bientôt également sur 5G et nous sommes là en Afrique pour l'Afrique donc je vous remercie pour je dirais pour cet échange très important et très riche en termes d'informations je serai ravi donc de reprendre contact avec vos par la suite donc je vous remercie infiniment et je passe la main donc à monsieur merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Chaki merci à vous tous pour vos contributions c'est passionnant vous avez ouvert des sujets qui mériteraient des heures d'échange écoutez Made in Africa est à votre disposition pour ça c'est une jeune plateforme dédiée aux entrepreneurs n'hésitez pas à la rejoindre n'hésitez pas à être force de proposition et comme vient de le dire très justement Chakib on est là avec vous pour faciliter ces synergies et pour accroître l'impact que vous pouvez avoir sur le continent africain aujourd'hui votre engagement c'est construire l'Afrique de demain et notre rôle à nous c'est de vous faciliter dans ce travail là Chakib merci pour ta contribution je sais à quel point toi personnellement tu accompagnes toutes ces initiatives autour de ces jeunes et autour d'entrepreneuriat et je sais à quel point aussi ton groupe Huawei vous êtes disponible et à l'écoute de tous ces enjeux donc une fois de plus Maine d'Africa veut accompagner cet élan et se tenir à votre disposition n'hésitez pas à nous rejoindre également à vous inscrire belle fin de journée à vous tous bon courage et à très vite sur notre plateforme pour nos prochains échanges et belle fin de journée merci beaucoup à vous tous bravo merci au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir